6 sénateurs, 6 députés ont été candidats pour être ainsi les juges des ministres aux côtés des 3 magistrats et du président Christian Le Gunéec. Nous avons choisi 2 d'entre eux, un sénateur, démocratie libérale, un député socialiste, pour vous permettre d'apprécier à la fois la préparation de ces parlementaires et leur état d'esprit à la veille de la première audience de la Cour de justice. Reportage Albon Micozy et Virgili Addo. Ancien chef d'entreprise, aujourd'hui sénateur, démocratie libérale du Var, Hubert Falco a 51 ans. Magistrat, fils de magistrat, député socialiste de l'Allier, François Colcombé a 61 ans. Deux générations, deux formations, mais dès demain, ils seront assis côte à côte, volontaires pour être jurés au procès du sang contaminé. N'ayant aucune formation juridique particulière, Hubert Falco dit comprendre ainsi mieux la souffrance des victimes. J'ai été sensibilisé par des papas ou des mamans qui m'ont écrit, qui ont vécu des moments atroces. Et donc, je crois que lorsqu'on est responsable, c'est la raison pour laquelle je vous disais que, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a pas de place pour la politique politicienne. La justice, c'est l'univers de François Colcombé, un des fondateurs du syndicat de la magistrature. Il connaît parfaitement les procédures, puisque c'est lui qui a présidé la chambre de la cour d'appel lors de l'indemnisation des victimes contaminées. Bienheureux les Français qui savent depuis le début exactement où est la vérité dans cette affaire. Donc, collectivement, il faut qu'on trouve la solution. Laurent Fabius, il était le premier ministre de gauche, il aurait pu être le premier ministre d'un gouvernement de droite, le problème se serait posé dans des conditions extrêmement voisines. Ces dernières semaines, Hubert Falco n'a rien changé à ses activités. Il admet ne pas avoir lu l'intégralité des 10 000 pages du dossier. Il a fait le vide dans sa tête et oublié jusqu'à son appartenance politique. Pour ma part, je ne serais pas partisan et j'assumerais pleinement le rôle de magistrat, le rôle pour lequel j'ai été élu par mes collègues du Sénat. Au contraire, cette double étiquette jurée, certes, mais aussi politique, François Colcombé la revendique comme une garantie de sérieux. Dans les tribunaux de commerce ou dans les juridictions prudommales, c'est la même chose. On est désigné juge précisément parce qu'on connaît les gens et qu'on connaît le milieu dans lequel on est. On fait l'effort de s'abstraire et on fait l'effort de rentrer dans la logique juridique. C'est ce qu'on va essayer de faire. Cinq élus de gauche, sept de droite, siégeront donc dès demain. Proches ou adversaires des ministres poursuivis, ils sont d'accord sur un point. Cette nouvelle cour de justice ne sera respectable que si elle statue en toute indépendance et en toute rigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada